Musique Les cadres sympathisants et alliés à l'UNC ont salué la décision de l'accord de cassation sur la liberté provisoire d'invitant le caméré. Les élus nationaux ont adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Plusieurs couches sociales de la Provence-Télitourie, précisément c'est du territoire de Djougou, s'est dit déterminé à accompagner les efforts des FARDEC pour les médecins de la paix. Musique Nouvelle session d'information à la télévision d'éducation, bienvenue à toutes et à tous, place au développement des titres. La Cour des cassations a accordé le lundi 6 décembre 2021 la liberté provisoire au président national de l'Union pour la nation congolaise vitale au caméré. Ainsi, cette nouvelle a suscité une joie immense aux milliers de cadres sympathisants ainsi qu'aux alliés à l'UNC et suivez cet élément de Nomi Katako et Djougou pour plus de précisions. Musique Après plusieurs demandes sur la liberté provisoire par ses avocats au premier et au deuxième degré, le président de l'UNC, Vital Kamere, a retrouvé sa liberté le lundi 6 décembre 2021 suite à la décision de la Cour des cassations qu'il a accordé une liberté provisoire. Musique A l'état-major général de son parti politique INC, le cadre militant salue la décision de la Cour des cassations. Innocent à Zalibanda, nous allons dire que le écouteur est là, nous allons dire que la vérité est en escalier, nous allons dire que la vérité est en escalier, nous allons dire que la vérité est en train de se faire. Musique 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 On l'avait incarcéré injustement et le voilà aujourd'hui. La vraie loi sera dite. A propos de notre VK, la vraie loi sera dite. C'est avec grande liesse que nous avons eu ce message. Pour nous, nous pensons que seulement la justice humaine a concrétisé la justice divine. Comme vous le savez bien, Vital Kamere, c'est un homme correct, un homme honnête, un homme aussi intelligent, comme l'avait dit le président de la République. Lorsqu'on garde un innocent, rien ne peut marcher dans le pays. Nous sommes très contents comme il est libéré parce qu'on vient de répondre maintenant aux besoins du peuple congolais. C'est une étude de continuer à chercher les vivants d'Aktombo. Du jour au nuit, on avait crié auprès du président de la République son allié de Thaï. Seul Orakita à Genève. Seul Orakita à Cor et à Genève. Il faut accompagner son frère, Félix Tiché, qui a été injustement arrêté dans l'allée de l'eau. Il fallait avoir une liberté pour vivre. Signalons que l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, a regagné sa résidence la même nuit du lendemain d'ici décembre, juste après l'annonce de la décision de la Cour des cassations. Concernant la liberté de Vital Kamere, le député national Lusanga Bounané salue la décision de la Cour des cassations et a réagi aussi sur la présence de l'armée ougandaise sur les sols au Congolais. Je salue d'abord la libération de Vital Kamere parce que j'ai beaucoup prié lorsqu'il était sous interrogatoire à la Cour d'appel et finalement Dieu a exaucé mes prières. Parlons maintenant de la question des entrées de troupes ougandaises. Donc elles pensent qu'elles sont venues d'elles-mêmes. Je vous informe que les députés de la Commission de face et de sécurité ont formulé la demande de mutualisation des forces militaires. On a évité de citer le pays, mais l'Ouganda a été énormément discuté. Mais nous avons, pour consommation générale, nous n'avons pas cité le pays. Plus tard, lorsque nous avons boudé les plénières relatives à l'état de siège, nous avons exigé de rencontrer le chef de l'État. Et là, nous avons été plus clairs pour exister que nous voulons l'armée ougandaise pour nous soutenir. C'est donc une autre demande. Nous voulons signifier que c'était surtout la demande des députés du Grand Nord. Nous disons que pour nous, nous avons pu démontrer que l'Ouganda a beaucoup d'intérêt à défendre cette situation de ADEF. C'est eux-mêmes qui ont un problème. Alors nous devons mutualiser pour résoudre et leurs problèmes et les nôtres. Et nous informons que le travail tel qu'il s'est fait sur le terrain, le peuple du Grand Nord, j'ai dit bien, du Grand Nord, il n'a jamais eu autant de joie de l'action du président Kiseke pour ce qui se passe sur le terrain. On a déplaise à ceux qui estiment, et c'est souvent en dehors du Grand Nord, il y a de ces gens-là, des pays, des esprits, qui disent, si l'Ouganda, il faut que le Rwanda... Mais nous nous disons, quel est le lien ? Nous, on n'a pas besoin de l'Ouganda, de Rwanda. Lorsqu'il y avait des problèmes avec le M23, nous avons parlé le même langage au nord qu'il vaut, pour dire qu'il y a un pays voisin qui est en train de manipuler le M23. Ce pays-là, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons même pas qu'il ouvre la bouche. S'il a déjà infiltré politiquement et militairement notre armée, nous disons, maintenant on va cueillir ces hommes-là avec la force sous-gandaise. Oui, ils sortent et nous cueillons. Donc là-bas, c'est la joie au Grand Nord, dans la région de Beni, c'est la joie généralisée pour l'acte que Tshisekedi a réalisé au nord qu'il vaut. Aussitôt informés de la libération provisoire des vitales caméries, les combattants de l'UDP, ceux de la commune de Barombo, ont dénoncé cette décision de la Cour des Cassations et ils demandent à ce que le président de l'UNC retourne en prison. Suivez-vous. C'est la joie généralisée, c'est la joie généralisée, c'est la joie généralisée pour l'acte que le président de l'UNC retourne en prison. Solaireіс, Assi K database, Unc Somehow, oh mangro Bush. Je ne dirai pas que le président de l'UnC retourne le monde. Solaire promise, je suis uncaster qui aident savior pour le maire. Et eux âgifa, c'est l'unconst additionnel. J'ai eu duavier, par rapport auxifall, il faut pouvoir uneuelle forme avec le録ure des apprentissages sur l'UNCfunded. Dans les mêmes registres, réagissant sur la liberté provisoire accordée à Vidal Caméré, le coordonnateur du mouvement citoyen de Kinshasa estime que la fuite du président national de l'UNC n'est pas à craindre. Justin Bati appelle ainsi le militant de l'UDPS à respecter leurs partenaires politiques. Il est au micro d'Agatimizi et Jonathan Kouyabia. Je pense que certaines émotions doivent cesser dans ce pays. Nous devons avoir une grande ère politique, une grande ère citoyenne pour essayer un peu de bien analyser la situation. Vidal Caméré, c'est un citoyen congolais ? C'est un père de famille ? Si on le met à liberté provisoire, où est le problème ? Si les juridictions, je vous l'ai dit au départ, ont estimé que la personne ne présente plus aucun danger, où la personne peut aller se faire soigner, où est le problème ? Pourquoi s'acharner ? C'est-à-dire que l'arrestation de Vidal était une joie pour certains. Moi, en tant qu'activiste, je donne une analyse nette en disant que la libération de Caméré provisoirement n'est pas mauvaise. Je pense que cet acharnement ou cette réaction de l'UDP sur l'immaturité, parce que s'ils étaient seriés... C'est un bilat global, et d'ailleurs, moi, je ne vois pas Caméré, je le vois avec Tisekedi et toute l'équipe. Ils devaient être seriés et se concentrer sur leur bilat, au lieu de festoyer ou alors de commencer à réagir d'Alari inutilement. Donc, c'est vraiment une réaction immature. Je pense que l'UDP devrait revoir sa façon de gérer les alliés. Le gouverneur de province, Théonguabidje, nous l'avions combattu plusieurs fois pour lui demander d'améliorer sa façon de gérer la province. Nous, en tant que mouvement citoyen, nous, en tant que fils du terroir, fils du sud Kivu. Et le gouverneur assemblé a commencé à faire quelques pas de gestes positifs. Nous avons constaté une cacophonie au niveau de l'administration en province. L'ensemble provincial qui prend une décision, le gouverneur qui prend une autre. Donc, la province est en difficulté. Mais tout doit respecter la procédure, madame. Il y a une loi qui régit tout ça. L'Assemblée ne peut pas siéger seulement pour destituer quelqu'un parce qu'ils ont des conflits. Non plus, le gouverneur ne doit pas se traiter comme un intouchable. Il faut qu'il y ait une harmonie dans cette administration provinciale. Donc, je pense que récemment, la Cour d'appel a annulé la décision de l'Assemblée. C'est la juridiction compétente au niveau de la province. Et c'est elle qui représente la juridiction nationale. C'est la dernière réformation que nous avons parce que la procédure n'a pas été respectée. Les quorums de députés n'étaient pas non plus respectés. Donc, les choses se sont passées dans un forcing. Alors qu'il y avait une lettre qui convoquait les gouverneurs des provinces à Kinshasa avec d'autres autorités, c'est-à-dire les vice-gouverneurs, les gouverneurs, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. Tout s'était entendu à Kinshasa par les ministres de l'Intérieur afin d'harmoniser par rapport à la gestion de la province sur des questions sécuritaires et de la gouvernance. Comme on le sait au sommaire, les députés nationaux ont adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics dès l'État suivi. Il faut d'abord noter que c'est une réforme importante sur le plan sécurité sociale des agents de l'État. Vous savez, si pour les contractuels, ceux qu'on appelle communément les privés, il existe un régime général de sécurité sociale, ceux qui travaillent pour l'État manquent de cette couverture sanitaire, cette couverture de sécurité, si je peux me répéter ainsi. Aujourd'hui, la Chambre basse vient d'accomplir un pas important dans le social des Congolais. C'est vraiment droit dans ce que le chef de l'État appelle le peuple d'abord. Déjà, dès l'année prochaine, c'est même le sens de l'amendement parce que la Commission et ceux qui ont proposé la loi voulaient que cela prenne 12 mois. Le temps de sensibiliser, le temps de réunir les moyens, nous avons dit non. La souffrance de notre population n'est pas à attendre. Et l'État ne doit pas faire prolonger les inégalités. Les privés sont sécurisés et ceux qui travaillent pour lui ne le sont pas. Il était important, puisque le budget, déjà, le projet de budget prévoit une ligne budgétaire pour cela, il était important qu'au plus tard, 30 jours après, que cette loi puisse entrer en vigueur, que cela voit le jour. C'est le sens de notre amendement. Nous avons émis beaucoup d'observations sur la loi et je pense que nous sommes contents parce que le gros de ce que nous avons émis comme observation et comme ajout a été retenu par la Commission et cela est en notre faveur également. Changeons de chapitre. Une délégation de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et l'Agence française du développement a été récite ce mardi 7 décembre 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mousse-Okodia. L'Agence française du développement met 500 millions d'euros dans la coopération avec la République démocratique d'Ikongo. Suivez. Nous avons décidé l'année dernière au Parlement français de voter une loi pour renforcer les partenariats avec les pays africains, notamment avec la RDC. Et donc nous souhaitons, ça c'est à mon point de vue politique, avec le président de la République française, développer encore mieux les partenariats que l'on a et que l'on veut renforcer et développer avec la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi j'accompagne une délégation qui m'a demandé de venir de l'Agence française du développement avec son directeur général. Et l'Agence française du développement est le bras armé principal de cette politique de partenariat que l'on souhaite renforcer avec la République du Congo. D'abord c'est une loi qui renforce les moyens de l'Agence française du développement, les moyens financiers. Il y a également des moyens humains qui ont été ici envoyés au Congo. Et puis ensuite c'est identifié un très grand nombre de projets. Mais ça c'est des projets qui sont faits avec les institutionnels congolais, avec le gouvernement du Congo, mais aussi avec les acteurs de la vie économique et sociale et éducative. Nous souhaitons également pousser et renforcer des partenariats avec des acteurs de la société civile, des gens qui sont actifs et qui veulent créer pour le Congo de la valeur. Mais dans tous les domaines, entrepreneurial, social, éducation, sportif, tout un domaine, une série de domaines dans lesquels nous pensons à la demande bien sûr des autorités et des acteurs congolais de développer des activités. On a rencontré hier un certain nombre d'acteurs de la société congolaise, des artistes notamment, et ils sont demandeurs de partenariats pour leur permettre d'exercer leur art, d'exercer leur entreprise, de développer leur réseau et leur action sociale. Tout ça au bénéfice des citoyens congolais. Lancement officiel de la campagne des sensibilisations des officiers de la police nationale congolaise sur l'importance de la vaccination contre la COVID-19. La cérémonie a eu lieu le lundi 6 décembre 2021 à Kinshasa, en présence du docteur Jean-Jacques Bungani et le professeur Jean-Claude Molipé, respectivement ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières. Suivez cet élément de Clément Kingomé pour avoir plus de précisions. La campagne de sensibilisation des officiers de la police nationale congolaise sur le bien fondé de la vaccination contre la COVID-19 a été lancée ce lundi 6 décembre 2021 à Béatrice Hôtel par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bungani et les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières les professeurs Jean-Claude Molipé-Mandengou. Le ministre de la Santé a attiré l'attention de l'assistance, il est des mesures responsables pour éviter de propager cette pandémie. Des éclaircissements ont aussi été donnés aux questions des officiers de la PNC. C'est aussi un bon amour, dans ce contexte particulier de la pandémie de la COVID-19 qui a tendance à s'assurer pour la durée, d'échanger directement avec vous et diriger ceux qui sont protecteurs directs avec la population à travers cette activité contre la vaccination anti-COVID-19. Pour les vice-ministres de l'Intérieur, la police nationale, étant un service de protection des personnes et de leurs biens, doit prêcher par l'exemple à se faire vacciner afin de se protéger et protéger sa population. C'est avec un intérêt soutenu et j'ai suivi les différents échanges de son excellence, le ministre en charge de la santé publique qui gêne l'information et de nos experts autour de la question de la vaccination contre la pandémie en COVID-19. Contrairement aux humeurs et aux informations très dépendues dans l'opinion, j'ai noté que notre population et particulièrement les policiers sont très exposés à la contamination de la COVID-19. Cette réalité exige de notre part plus d'engagement en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et techniques afin d'élagir les connaissances scientifiques sur ces virus qui mutent constamment, étendre la couverture vaccinale à l'échelle nationale, renforcer la participation des militaires, renforcer les mesures d'hygiène publique et de l'hiver. Rappelons qu'il y a selon les scientifiques, la vaccination reste les moins très efficace pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Parlons province dans ces journales en Itourie, plusieurs couches sociales du territoire de Djougou se disent déterminées à accompagner les efforts d'EP qui sont consentis jusqu'ici par l'effort d'essai. Suivez cet élément de Nomi Katako pour plus de détails. Les territoires de Djougou, foyer de violence entretenu par le groupe sarmé Kodeko, doit retrouver sa quiétude pour son développement, message de l'administrateur militaire de Djougou, colonel Jean Ladis Mabosso. Au cours d'une rencontre avec les forces vives de Chouamia dans la chefferie de Bahéma Mayagi, le colonel Jean Ladis Mabosso compte sur la collaboration de la population locale comme le croit le gouverneur de la province de l'Itourie pour barrer la route à toute force d'ennemis. C'est ce que je voulais vous demander c'est quoi ? C'est vous le chef des entités, les éthérés. Comme j'ai aussi l'habitude de le dire, ceux-là qui ont pris les âmes, jadis, ont resté ensemble avec des consens. Nous les connaissons. Nous avons aussi les numéros des contacts. si on pouvait faire d'une pierre d'émou parce que notre objectif c'est la paix. C'est la paix, rien qui est la paix. De son côté, le chef du bureau du genre des entités de l'Itourie promet de transmettre fidèlement ce message de paix aux femmes itouriennes. J'ai donné aux mamans ce que les mamans d'ici même là puissent prendre la décision d'aller dire dans chaque ménage dans leur foyer que la guerre n'est pas bonne. La guerre a beaucoup de conséquences et les conséquences pour lesquelles sont butées ce sont les femmes et les enfants. C'est eux qui transportent les majeures conséquences. C'est ça le message clé que si on le fait je crois qu'on aura la paix on aura la sécurité. Au stade actuel les Célis Nationaux en union parlementaire sensibilisent toutes les forces vivent à soutenir les forces armées engagées dans la destruction baston de ces groupes armés en vue d'imposer la paix et stabiliser l'ensemble de la province de Litori. En société dans les cadres de l'opération Kinshasa Bopeto les Bougoumès de la commune de Mongafoula Champé-Montpanga Okochoué a inspecté les travaux de curage des caniveaux exécutés sur la route Kimouenza par la brigade des salubrités de cette municipalité pour les détails. Le Bougoumès de Mongafoula Champé-Montpanga accompagné de la brigade des salubrités Mongafoula et la cellule des bases des femmes de Jourdou de l'ACP ont travaillé sur la route Matadi précisément au triangle où ils ont curé les caniveaux de la route qui va vers Kimouenza dans les cadres de l'opération Kinshasa Bopeto. Le Bougoumès quelqu'un tourne des caniveaux dans les caniveaux et continue c'est parce que les histoires ont toujours l'ideologie qu'il y a Kinshasa Bopeto Kinshasa Bopeto on vient à la philosophie on vient à la changement de mentalité la vie qu'est-ce qu'il n'a la vie d'une étape de la vie de l'homme s'il n'a qu'on prête et des fonds parce que je n'aime que les gens en train avec les l'a fait en Je vous invite à vous donner la chance de nous aider à 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 nous aider. Après la route Matadi, les bourgogomères démontraient à la Chambre de Mopanga se rendent au quartier Kindélé et Kimouinza pour échanger avec les jeunes à ce qui concerne les antivalaires. Ces derniers les ont invités de réjoindre les centres de formation qu'il a mis en place pour permettre aux jeunes d'apprendre l'informatique et l'auto-école. Champé Mopanga appelle la population de sa municipalité de l'accompagner et de soutenir ensemble la vision de l'autorité urbaine dans l'opération Kinshasa Bopeto. Les femmes congolaises en général et kinoises en particulier apprécient l'innovation du nouveau brasero à pile. Selon elles, cet outil a réduit sensiblement les dépenses des braises dans les différents foyers, suivant cet élément de qu'il y a Konoudi et Jonathan Koyabia. En croire les kinoises et kinoises, cette innovation est made in Congo. C'est brasero à pile, appelé Mbabola Kinshasa. Il est économique, durable et fonctionne grâce aux braises réduites en poussière, dégorgeant ainsi de l'énergie capable de préparer les aliments à un temps relativement court. J'aime bien les ayers et les agriculteurs, comme les états, qui sont venus en Pry-Map Gaming. J'aime bien les écoles et cela своей n'est pas la même partie de l'accompagner, mais je ne sais pas faire des fers, une analyse d'aliments qui font des bouteilles de l'eau comme si tu es en faisant une bonne partie de la formation. Il ne y a pas d'attention ni une à cause comme tu es en f supremation. Dans l'eau, l'eau, le soudé, le sali est formé. On a besoin d'une boule de la zéro. On a besoin de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la nuit. et fonctionner à partkapi ce qui est fait les athées pour aller à communiquer au courant aux tiens au territoire ça est rapidement puisque les Guillaume sont au monde aujourd'hui, le gouvernement est fait et ils sont ensuite le gouvernement le gouvernement a soutenu a retenu enregistré les paquets les compagnons c'est bras zéro ne pas comme les anciens modèles l'a expliqué cette femme la fille avantages mais surtout son baba c'est qu'amacal m'a poussé au lien à bois canaan bois c'est le nom de la maman 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 et ils ont une économie et convenient à la pil moto et on a montré qui ma casse et moulins ou non faut faire la chanson de l'un et il faut y va ici à n'y a pas de greynet n'y a pas de chocs et la règle est la règle de la Selon les explications, cet outil a réduit sensiblement le coût de dépense de braise aux nombreux foyers à Kinshasa. Et puis la question relative au ralentissement des travaux consacrés à l'opération Kinshasa Zerotou n'a continué pas à susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Pour ce faire, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Jonathan Koyabia et Rit Mboudi sur quelques acteurs répectoriés pour les équipements de cette opération. Suivez. Depuis le lancement officiel du travaux de l'opération Kinshasa Zerotou par le Premier ministre au croisement des Avenues Victoire et Université dans la commune de Kalamou le 4 octobre dernier, les résultats ne sont pas visibles sur terrain en termes de l'évolution. Après trois mois d'exécution, les travaux semblent marcher à pas de tortue dans les différents coins de la capitale, comme avait rélevé le chef de l'État congolais au cours de la 31e réunion du Conseil des ministres. A la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de ces ralentissements, les ingénieurs expliquent. Une position réjetée par les usagers de la route qui demande au gouvernement congolais de veiller sur l'exécution des travaux de l'opération Kinshasa Zerotou. L'initiative Moura Bien-Mère, c'est qu'il y a des travaux de l'opération Kinshasa Zerotou. Nous avons le bureau de la festivité à Yerchandane, qui chassent la bataille de l'Amour-Galant. Nous sommes pour nous désolés, nous avons tous les usagers de l'opération Kinshasa Zerotou. Nous avons tous les rins de l'opération Kinshasa Zerotou, et nous avons la qualité de Moura Bien-Mishasa. Les rins de l'Amour-Galant. L'opération Kinshasa Zéro Trous a pour objectif d'arranger 500 trous dans les différentes routes répectoriées de Kinshasa pour une durée de 14 mois afin de remettre la bonne circulation dans la capitale congolaise. Place au rappel des titres. Les cadres sympathisants et alliés à l'UNC ont salué la décision de la Cour des Cassations sur la liberté provisoire des vitales caméries. Les élus nationaux ont adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Plusieurs couches sociales de la Provence-Téritourie, précisément c'est du territoire de Djougou, s'est dit déterminé à accompagner les efforts des FARDEC pour les médecins de la paix. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez mal dit merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation, restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada